Il y a un an, le 28 septembre 2022, la reine Margret II prenait une décision radicale à l'égard de quatre de ses petits-enfants qui bouleversaient la monarchie danoise. Scènes sont suivies des mois difficiles pour la souveraine qui a connu une accumulation de turbulences dans sa vie personnelle. Une année pleine de rebondissements. A la mort de la reine Elisabeth II d'Angleterre le 8 septembre 2022, la reine Margret II de Danemark est devenue la seule reine d'Europe et la monarque au plus long règne de ce même continent, étant montée sur le trône le 14 janvier 1972. Un nouvel honneur pour elle qui ne l'a que momentanément réjouie puisque les mois qui ont suivi ont été très éprouvants pour la souveraine, tant au niveau de sa cellule familiale que de sa santé. Tout a commencé il y a exactement un an le 28 septembre 2022, lorsque la reine Margret II a annoncé quoi compter du 1er janvier 2023, les enfants du prince Joachim, son cadet, ne seraient plus des princes et princesses. La monarque danoise a dû subir les rumeurs de scission au sein de la fratrie comme les réactions plus ou moins offusquées des membres de sa famille et l'émancipation de ses petits-enfants tout en se prépare pour une opération chirurgicale plutôt risquée. Photo la famille royale de Danemark en image La décision radicale de Margret II de Danemark concernant 4 de ses petits-enfants La décision a surpris le Gotha Et sa propre famille en premier lieu le 28 septembre 2022, la reine Margret II a annoncé vouloir priver ses petits-enfants Nicolaï, Félix, Henrique et Athéna de leur titre. Une rétrogradation qui avait fortement affecté ses 4 petits-enfants de la souveraine ainsi que leurs parents, jusque-là installés à Paris. Officiellement, Sa Majesté souhaiter créer le cadre permettant aux 4 petits-enfants de façonner leur propre vie dans une bien plus grande mesure sans être limité par les considérations et devoirs particuliers qu'implique une affiliation formelle à la Maison Royale du Danemark en tant qu'institution. Mais en privé, c'est l'incompréhension car le prince Joachim n'a été prévenu que quelques jours avant à l'officialisation. Quelques jours après l'annonce, la reine avait rencontré son fils Joachim à Copenhague afin de calmer les esprits et surtout la presse danoise. Le porte-parole à de la monarchie danoise avait alors dévoilé les contours de ce rendez-vous dans un communiqué. « La reine et Joachim veulent aller de l'avant et essaient de trouver une solution à leurs différends. » Les enfants, trop jeunes pour réagir, ne s'étaient fait entendre que par la voix de l'aîné, Micolaï, qui s'était dit très déçu. Le 16 février 2023, Margret II s'était expliquée dans les colonnes du journal local Weekend Avison. A la simple question, pourquoi ? La monarque avait répondu avec la franchise qui la caractérise, parce qu'ici c'est la vieille dame qui l'a décidée. Mais il est encore un peu trop tôt pour en parler. La scission familiale ? Joachim de Danemark et son fils Nicolaï quittaient l'Europe sans jamais avoir publiquement admis une fracture entre elles-mêmes et son fils cadet. La reine Margret II de Danemark s'est trouvée, comme Élisabeth II en son temps avec le prince Harry, en bien fâcheuse posture. Le prince héritier Frédéric ne s'entendant pas avec son cadet Joachim depuis quelques années, la reine a été accusée d'avoir en quelque sorte pris parti pour l'aîné. Établi à Paris avec sa femme Marie et leurs enfants, Joachim de Danemark a décidé, coïncidence ou non, de survoler à l'Atlantique et d'accepter un poste aux États-Unis où il s'est établi cet été. Le fils aîné du prince suppléant, Nicolaï, sous le choc de cette destitution avait fait savoir qu'il reconsidérerait son avenir, laissant alors la porte ouverte à une infinité de possibilités. Affinant peu à peu ses envies, le fils du prince Joachim avait finalement décidé de se tourner vers l'Australie. Un bréac de la famille royale, mais temporaire, puisque le jeune homme a décidé de simplement étudier un semestre à l'autre bout du monde. Il devrait y rester au moins jusqu'au 30 novembre en compagnie de sa petite amie de longue date, Bénédicte Etoustrop, les deux jeunes étudiants suivant les cours de l'Université de Technologie de Sydney. Photo, Margrette II, zoom sur ses robes de gala les plus spectaculaires Margrette II opérée du dos, des mois de convalescence loin de la couronne au vu de cette débâcle familiale, la reine de Danemark en a eu plein le dos, au sens propre. Victime de douleurs dorsales depuis quelques années, celles-ci se sont aggravées en début d'année 2023 obligeant la souveraine à se faire opérer. L'importante intervention chirurgicale s'est déroulée le 22 février au Rix Hospitalet de Copenhague. Il s'agit de la deuxième opération du dos qu'elle subit, l'autre ayant eu lieu il y a 20 ans au niveau de son canal lombaire. Aidé à la tête de la monarchie par son héritier, le prince Frédéric, la reine Margrette II va mieux en cette rentrée 2023, si elle a raté le plus gros événement de l'année, le couronnement du roi Charles III pour cause de convalescence. Elle est à nouveau sur pied et a récemment voyagé jusqu'en Suède pour assister au jubilé d'or du roi Carl XVI Gustav. A 83 ans, la reine semble n'avoir que faire des ragots et continue à gérer sa maison royale et sa famille d'une main de maître. Stella Pictures Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501